Musique Yorana à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot, tout de suite le sommaire. Après trois longs mois d'attente, le football reprend de ses droits sur le Fénois. Une reprise en grande pompe, marquée par le retour de la Ligue Avigny sur le territoire. Pour Fénois Foot a suivi le premier déplacement de l'année 2021 de Thierry Tahiti, qui samedi après-midi avait rendez-vous à Pater pour y rencontrer le promu de l'Olympique Maïna. Vendredi soir, les joueurs en mauve de Paea avaient quant à eux en ligne de mire le tout nouveau terrain synthétique de la Estéphana, où les protégés de Sébastien Labayenne et Pascal Vahirua les attendait de pied ferme. Une sixième journée qui vous le verrez a tenu toutes ses promesses. C'est les vins. Mais avant de commencer cette émission, un mot sur la réunion tenue mercredi soir au siège de la Fédération Tahitienne de Football. En présence de tous les clubs, le directeur des compétitions Charles Ariotima est revenu sur les points clés d'une reprise réussie. A l'ordre du jour, les terrains autorisés à accueillir les matchs officiels. Le respect des gestes barrières et du huis clos, sans oublier la proposition d'un nouveau format de compétition. A notre micro les premières réactions. On reprend déjà les matchs, donc je pense que c'est ce que tout le monde attendait, les équipes. Malheureusement pour les spectateurs, ça sera des matchs encore à huis clos. Beaucoup ne comprennent pas qu'on réouvre les salles de spectacle, mais voilà, il y a eu des décisions prises, nous en fait on les respecte. Mais déjà content de pouvoir reprendre, les joueurs attendaient ça. Maintenant après il y a encore des interrogations sur les différentes phases. On va finir la phase allée, ce que j'ai compris. Après pour les play-offs, on n'a pas de date encore définitive parce qu'on attend des réponses de l'OFC. Donc c'est quand même encore un peu compliqué. Je viens d'apprendre que notre terrain à Rouée sera fermé. C'est désolant, mais c'est un peu difficile quand même. On est obligé de chercher un moyen maintenant pour le transport, pour amener nos petits sur les autres stades pour jouer. Oui, c'est difficile, difficile. Comme à Rouée, les clubs de l'Isseur vont eux aussi devoir trouver des solutions. Sans clôture autour du stade, aucun match ne pourra être disputé. Concernant la fin du championnat, là aussi les choses évoluent. La seconde partie de saison devrait par manque de temps restant disparaître pour laisser place à un système de play-off et de play-down. C'est une formule bien qu'on prend les sept premiers et les six derniers pour jouer le play-down. Notre vision, c'est de garder au niveau les grandes équipes, on va dire, du championnat. Donc finalement, c'est des solutions qui sont validées, en tout cas qui pourraient être validées par les clubs. C'est une très bonne solution de la part de la FTF1. La proposition de la FTF, elle est bonne. Début mars, le Comex se réunira afin d'officialiser la nouvelle. Une chose est sur le football et de retour sur le Fénois. Et rien ni personne, pas même la Covid, ne pourra perturber cette reprise. Vendredi soir, et malgré le huis clos instauré, les joueurs de Ligue Invigny ont enfin pu regoutter aux joies de la compétition. En ouverture de balle, La Estefana, huitième au classement, recevait Manoura. Dans ses couleurs habituelles, les jeunes et verts avaient en cas de succès la possibilité de repasser devant leur adversaire du soir. Et les protégés de Sébastien Labayenne et Pascal Veilrua l'ont vite intégré. 10 minutes à peine de jeu que déjà la défense mauve prend le bouillon. Résultat des courses, l'arbitre Stéphane Tetaouira n'a pas d'autre choix que de désigner le point de pénalty. En bon capitaine, Virito Atiaio montre d'une frappe puissante la marche à suivre. Ça fait 1 à 0. Alors qu'une pluie diluvienne s'invite à la fête, les joueurs de Faha manquent à plusieurs reprises de faire le break. D'abord par manque de lucidité, puis quelques minutes plus tard, grâce au double sauvetage du portier Faha Tomo, Manoura a eu chaud. Inarrêtable, juste avant la pause, la fougue du jeune m'a arrêté fois et mise en lumière par ce tir lobé. Heureusement pour les visiteurs, le ballon frôle le cadre. A la mi-temps, Tephana regagne les vestiaires avec un avantage d'un but. De retour sur la pelouse, les coéquipiers de Michael Roche continuent de se projeter vers l'avant. A l'image du latéral droit, André Astin, son 7 stratégie va finir par payer. Sous ce ballon repoussé de la tête par la défense mauve, le tout jeune entré en jeu, Giovanni Tivoa sa frappe, dévié à son avantage. Un but contre son camp qui met définitivement Tephana à l'abri. De plus arrêt, ce sera le score final. Retour réussi pour la Stéphana de Sébastien Labayenne qui ne perd pas de vue. L'objectif de cette première partie de saison. Nous, les objectifs, c'est d'être dans les play-offs. Et par rapport à ce soir, c'est surtout le contenu avant les quatre points. Et le contenu, c'est qu'on a concédé très peu d'occasion. Et surtout, on a monopolisé le ballon lorsqu'on le souhaitait. Et on a été très dangereux. Et ce soir, ça a été plus que positif. Ça fait plaisir, franchement, retaper la balle, rencontrer des adversaires. Parce que tenir des mois comme ça, sans traîner, sans avoir de match, sans vraiment de compétition, on voit que la motivation est baissée un peu. Mais là, le fait de reprendre le championnat, franchement, c'est le parti pour une saison. C'est parfait et les quatre points en plus. Et les quatre points en plus, ça fait du bien. Samedi à Pater, Thierry Tahiti et l'OM fêtaient eux aussi leur grand retour dans l'arène. Avant-dernier au classement, les hommes en rose de Maina n'ont pourtant pas attendu longtemps avant de mettre en difficulté le troisième de Ligue Invigny. Neuf minutes, précisément. Une superbe réalisation signée Pio Koe. Réaction quasi immédiate de Thierry Tahiti avec cette volée magistrale de Manariporlier. Ça fait un partout. Mais hier après-midi, l'Olympique Maina était loin d'avoir dit son dernier mot. À quelques secondes de la mi-temps, mais surtout en trois passes, les hommes du métronome Théo se retrouvent devant le but de Manéa. Sans surprise, Taupoua d'un plat du pied double la mise pour son équipe. À la mi-temps, l'OM mène deux buts à un. Auteur d'une très belle première période, les joueurs de la côte Est vont complètement passer à travers de la seconde. Et Thierry Tahiti va faire plus qu'en profiter. Le 11 de l'île sera bigoté. Les réalisations s'enchaînent. En 45 minutes, pas moins de 8 buts vont être inscrits. Une remontada digne des plus grandes équipes européennes. Au finish, le club de Moana Friedman en l'emportant 9 buts à 2, s'octroie une quatrième victoire de rang tout en conservant sa place sur le podium. Une excellente opération au vu de la première période des Verts. À notre micro, le triple buteur et homme du match, Manari Porlier. C'est vrai, ça fait trois mois, je crois qu'on n'a pas joué encore sur un terrain. Ça fait vraiment du bien, surtout avec une victoire aujourd'hui, une large victoire. Je crois qu'on va continuer dans cet état d'esprit et j'espère qu'on va aller loin. Je suis très content des quatre points, de la manière dont on a réagi sur la deuxième mi-temps. On avait fait une bonne première mi-temps, on a été moyen dans la finition. Et sur la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus réaliste. Voilà, très content de mes joueurs et de mon staff. Dans les autres matchs de cette reprise, on notera le large succès de Piret face à JT, sans oublier la victoire de Dragon sur Pouéou. Vendredi soir, la rencontre entre Vénus et Central Sport a dû être arrêtée pour cause de mauvais temps. Le match sera rejoué lundi 5 avril. Au classement, c'est pour le moment toujours le club d'Ephraïne, Araneda qui occupe seul le siège de leader. Piret et Thierry Taïti complètent le podium. En bas de table, quatre équipes paraissent très mal en point. Avec encore aucune victoire à se mettre sous la dent, Leto se resserre pour JT, Arouy, l'OM Excelsior. Deux énormes affiches sont au programme de la prochaine journée de Ligue 1-Vigny. D'un côté, Vénus-Dragon. De l'autre, Téphana Piret. A noter que le championnat de Ligue 2 reprendra lieu aussi dès le week-end prochain de façon régulière. Samedi, le leader Temanava tentera de conserver son invincibilité face à Téphana. Le coup d'envoi sera donné à 14h sur les terres de la SA Oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada